Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiées le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine. Alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui je souhaiterais te parler de Collapsologie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. Il revient, enfin il est très mis en avant ces temps-ci depuis quelques années et il y a des auteurs en fait qui ont travaillé sur cette thématique-là. Donc je te donne une petite définition, tu pourras la retrouver sur Wikipédia. La Collapsologie est l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Développée par Pablo Sevigne et Raphaël Stevens dans le récit Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de Collapsologie à l'usage des générations présentes qui a été publié en 2015. La Collapsologie se présente comme un exercice transdisciplinaire, transdisciplinaire faisant intervenir l'écologie, l'économie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, la biophysique, la bio-géographie, l'agriculture, la démographie, la politique, la géopolitique, l'archéologie, l'histoire, la futurologie, la santé, le droit et l'art. Pour te dire, ils prennent en compte beaucoup de domaines. Cette approche systémique s'appuie sur deux modes cognitifs que sont la raison et l'intuition ainsi que sur des travaux scientifiques reconnus, tels que le rapport Midao. Je vais te mettre les liens de ces auteurs. Par exemple, Pablo Sevigne, lui, il est intervenu sur une chaîne qui s'appelle Sinkerview. Je te mettrai ça dans les liens. Tu pourras en savoir un petit peu plus de quoi il parle au niveau de la collapsologie. Je pense que c'est quand même assez intéressant de regarder ça de près parce que quand on regarde le monde comment ça tourne depuis la révolution industrielle, on n'a fait qu'augmenter la production, la croissance de l'économie. Maintenant, on nous parle de diminution des ressources, de changement climatique. Aujourd'hui, quand on voit comment tout ça se passe, en fait, ça rejoint un peu parce qu'on se pose des questions, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche, les politiques, ça ne va pas bien, l'économie, ça ne va pas bien, la politique, ça ne va pas bien. Il y a beaucoup de choses comme ça qui tournent par rond et on est en droit quand même de se poser certaines questions. Par contre, si tu te renseignes sur la collapsologie, fais attention parce que psychologiquement, ça peut atteindre, ça atteint certaines personnes et ils prennent du temps avant de s'en remettre parce que c'est quand même quelque chose d'assez bouleversant psychologiquement parce que voilà, on se rend compte en fait qu'on vit dans un monde qui est en train de s'effondrer. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est la civilisation, il y a des hauts, il y a des bas. Donc là, on est dans une période quand même assez intéressante. En même temps, ça fait peur, mais moi, je trouve ça quand même assez intéressant parce que voilà, on est dedans et on ne peut rien y faire quoi. Et je trouve que nous, notre démarche d'autonomie, elle correspond bien à notre temporalité parce que voilà, on travaille avec, on essaie de travailler avec nos ressources, on travaille sur nous-mêmes et on n'est pas, on n'est pas dans, on va dire, dans l'esprit « je m'en foutisse ». Voilà, de notre côté, on a bien compris que le système est en train de changer et donc il faut vivre avec et il faut s'adapter. Donc avec ce monde on est en plein changement, en plein boule-baissement, il faut s'adapter. Les gens qui suivent le mieux en fait, ce sont les personnes qui ont une capacité d'adaptation plus élevée que la normale. Par exemple, si tu vis en ville, par exemple Paris, on va prendre un exemple Paris. Paris, ils ont, si par exemple il y aurait plus de transport, etc. Pour l'approvisionnement en alimentation, Paris, la ville de Paris, elle a une autonomie de, on va dire, 3 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, s'il n'y a plus d'approvisionnement, plus de nourriture, plus rien. Et donc ça se fait que, voilà, ça peut dégénérer quand on est dans une zone où il y a une très forte concentration. On dépend de tout l'acheminement de l'alimentation, on va dire. Et je pense qu'il y a des zones comme ça qui sont déjà en période de test. Enfin, c'est ce que je pense. Par exemple, en Grèce, quand ils ont subi une très forte crise, bon, eux, là-bas, c'est complètement différent de la France parce qu'ils n'ont pas de... ils ont des problèmes de prélèvement d'impôts parce qu'ils n'ont pas de cadastre en Grèce. Donc, t'imagines bien pour le prélèvement d'impôts, ça peut être très compliqué. Mais les jeunes, surtout les jeunes qui vivaient en ville où ils se sont barrés, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur pays, ou bien la grande majorité est partie se déplacer dans les campagnes pour recultiver la terre et pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pouvoir manger, ne pas dépendre de l'argent parce qu'il n'y a plus de travail. Enfin, au niveau du taux de chômage, ça a explosé. Donc, tu comprends bien que ça a pu être très difficile pour eux. Et on en parle très peu dans les médias, mais qu'on creuse un peu, tu peux te renseigner. En Grèce, ils ont subi quand même très grosse pression au niveau de leur économie. Et ça a bouleversé quand même pas mal de choses. Ils sont en train de se réformer. J'espère que ça va aller mieux pour eux en Grèce. Bon, il y a d'autres pays aussi un peu comme ça, où l'économie dépend, par exemple, pour le Venezuela, que du pétrole. Et si on dépend que d'une seule ressource, on n'est pas, on n'a pas un minimum d'autonomie. On subvient, enfin, le gouvernement ne peut pas subvenir à l'économie locale en produisant, en travaillant à l'intérieur. C'est-à-dire, ils importent plus que ce qu'ils produisent. Donc, c'est quand même assez problématique. Mais la collapsologie, c'est toute la planète parce qu'on parle essentiellement des ressources fossiles, vu que c'est en train de diminuer. Et donc, voilà. Donc, je voulais te parler un petit peu de cette thématique-là. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Je vais te mettre quelques liens dans la barre de description pour te renseigner un petit peu sur cette thématique. N'hésite pas à me mettre des commentaires si tu as des questions ou quoi que ce soit dans les commentaires. Mets-moi un gros pouce bleu pour m'encourager. Je te dis à bientôt. Salut ! C'est parti !